bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tuto cartes donc en utilisant les produits de la boutique alinacraft alors je vais utiliser ce set de tampons donc j'ai envie d'utiliser je pense la petite fée clochette là celle ci me plaît bien donc voilà je pense que je vais utiliser celle ci mais dans tous les cas je vais utiliser ce set de tampons je vais utiliser également ce pochoir là je vais utiliser donc les doigts mousse qui viennent également de la boutique de chez alinacraft alors après j'ai envie d'utiliser si je peux utiliser ces dyes là je vais voir à les utiliser mais j'avoue que je suis pas encore très sûre mais mais voilà j'aimerais bien les intégrer là dedans donc pour ce faire j'ai pris une donc un papier pas une base de cartes mais un papier donc sur lequel je vais travailler qui fait 10 cm et demi sur 15 cm là j'ai pris une chute de papier noir parce que tout simplement je veux travailler mon pochoir sur ce papier là donc on va commencer par ça je vais également utiliser le stylo foil qui vient également de la boutique alinacraft qui est vraiment mon grand chouchou alors déjà pour travailler mon pochoir mon papier je vais faire tenir mon papier sur ma plaque de verre alors je prends du masking tape voilà et ensuite donc je vais placer mon pochoir et donc là de la même manière mon pochoir je vais le faire tenir aussi avec du masking tape pour travailler mon pochoir là j'ai envie de travailler de l'encre blanche de la couleur blanche donc je vais prendre cette cette encre là hop voilà donc je prends un doigt mousse et je vais travailler au doigt mousse vous ne devez pas avoir grand chose pour le moment mais donc voilà ce que ça donne une fois qu'on enlève le pochoir je trouve ça plutôt sympa le résultat j'aime beaucoup sur le le papier noir mais pour faire ressortir ça donc maintenant justement je vais travailler avec le stylo donc déjà je vais le mettre à chauffer voilà donc j'appuie il y'a là un bouton on off qui est vraiment bien pratique alors pour travailler le foil j'ai décidé de travailler le foil doré avec donc là ce foil là il était donc alinacraft en vend également qui fonctionne avec le stylo et donc celui ci était et celui qui était avec le stylo voilà je vais pas découper donc il est déjà utilisé en partie mais toute façon ça va pas gêner donc je vais replacer mon pochoir donc je vais prendre mon foil je vais le placer donc à l'intérieur sous mon pochoir voilà et je vais commencer avec mon stylo et le foil donc je repasse je vais pas forcément passer partout mais je vais repasser enfin passer aux endroits que je veux alors je viens de finir donc avec le stylo foil j'enlève tout ça voilà et je vais vous montrer le résultat alors voilà ce que ça nous donne je trouve que moi j'aime beaucoup ce rendu là franchement sur le papier noir avec les encres blanches enfin j'adore je trouve ça vraiment donc maintenant ce papier là je vais le laisser de côté je voudrais le mettre après sur en marge comme ça donc je vais travailler un fond sur ma base là et je voudrais des couleurs un petit peu jaune verte un petit peu peps sans être au criard donc j'ai choisi celle ci celle ci est également celle ci donc je reste dans les distress oxyde voilà donc pour ce faire je vais travailler avec ce blender là donc qui vient également de la boutique à l'inacraft moi c'est un peu trop jaune il faut que je trouve une couleur qui est assombrisse alors là je vais prendre d'une distress mais cette fois ci une distress ink vous allez le voir plus comme ça voilà je voudrais mettre une couleur un petit peu plus verte vert vert donc je vais essayer avec un celle ci voilà j'ai décidé de faire une découpe de chaque donc avec ces deux daïs là par contre je vais vraiment avoir besoin que d'une très petite partie donc voilà et j'ai choisi pour ce faire donc j'ai pris dans un bloc de papier comme ça je vais prendre ce papier là parce que je trouve qu'il se marie bien avec alors j'ai vraiment pas besoin d'une grande d'une grande grandeur et voilà puisque ce sera juste pour mettre ici et l'avantagent je vais peut-être de voir si je vais peut-être de voir en prendre deux morceaux quand même parce que je pense que je vais utiliser les deux côtés du papier puisque donc ça permettra de faire voilà de deux couleurs j'ai fait les découpes donc j'ai fait les découpes de la grande herbe donc j'ai fait qu'un tout petit morceau et ça nous donne ça franchement ils découpent très bien comme toujours ils sont vraiment très jolis je trouve que ça fait ça fait vraiment très sympa donc voilà ça me donne ça à savoir aussi donc ils sont vraiment très très grands ils font 22 cm mais ce qui est bien aussi c'est que même celles qui vont avoir là des machines qui sont pas des machines à 5 mais comme ben comme attendez je vais vous la montrer comme ce type de machine donc les la mademoiselle toga ou les petites machines comme ça ça va passer également dedans donc il va falloir le passer en plusieurs étapes mais de toute façon même dans une machine à 5 si on voulait toute cette grandeur là il faut le faire en deux fois donc franchement je trouve ça vraiment très très pratique donc voilà donc la première découpe me donne ça et le petit là je les fais également et donc ça me donne ça alors là c'est pareil il n'y a pas de ça ne découpe pas au fond comment dire en bas de la découpe ça ne découpe pas c'est à vous de choisir après la longueur que vous voulez donc franchement je trouve ça très bien donc voilà ça me donne ça pour la deuxième est ce que je trouve bien aussi avec la deuxième c'est que donc voilà ça me donnait ça et ben même l'autre partie vous pouvez l'utiliser également parce que je suis là je trouve que ça fait aussi ça fait aussi sympa ce qui n'était pas le même avec la première découpe puisque le haut de la première découpe voilà ça me donnait ça donc même si on retourne on peut pas dire que ça fait vraiment un petit peu herbe donc franchement non vraiment très bien je suis super contente de ça donc mon but ce serait de les mettre ici voilà alors ce que je vais faire déjà je vais découper cette carte là alors donc là je l'ai coupé en largeur j'ai coupé donc ça fait une bande de 4 cm donc pour l'instant je n'assemble pas parce que j'avance un petit peu je sais pas je sais pas exactement c'est pas défini dans ma tête pour l'instant de comment je veux faire les choses donc voilà je vais déjà faire une autre découpe avant de continuer parce que j'ai un peu l'envie d'intégrer autre chose je ne sais pas si ça va aller donc je vais faire la découpe et on voit ça ensuite donc j'ai pris ces deux dyes là et j'ai fait les découpes alors franchement elles sont juste magnifiques donc j'ai fait les découpes dans un papier papier miroir doré ça fait vraiment super joli donc celui ci et celui ci il est très très fin c'est vraiment super sympa donc je vais pouvoir monter à peu près ma carte alors j'ai une petite envie aussi donc là c'est le comment dire un des restes de la découpe que j'ai fait et j'ai envie de faire deux petites bandes vraiment très fines de manière à venir les coller ensuite sur ma carte je vais déjà coller ça donc je vais coller un petit peu sur un décalé un petit peu parce que j'aimerais mettre un ouais j'aimerais mettre ça un petit peu bon alors donc je vais déjà commencer par coller ma carte voilà alors là je voudrais y mettre un petit peu des des bandes justement donc de doré donc j'avais mis du double face derrière donc je vais l'enlever pour le coller de manière plus simple hop ça nous donne et je vais faire la même chose de l'autre côté alors donc déjà je vais commencer par couper l'excédent de tout ça sur l'arrière alors voilà ce que ça nous donne pour l'instant alors maintenant je vais travailler un petit peu les herbes alors là ce sont les deux découpes que j'ai faites suite au daï et ça c'était donc le dessus mais j'ai décidé de l'utiliser également je vais le mettre d'ailleurs en premier ensuite donc je vais mettre celle-ci donc là j'avais j'avais coupé ça déjà avec du double face voilà et ensuite donc je vais rajouter celle-ci donc celle-ci j'avais pas mis de double face non plus donc voilà ce que donne le côté superposition alors j'ai pas mis j'ai pas mis avec de la mousse 3d pour faire vraiment plus d'épaisseur plus de différence tout simplement parce que je vais prendre donc cette découpe là et j'ai envie de la coller au milieu et si comment dire à cheval sur la partie là et sur celle d'à côté donc ça aurait fait un décalage qui aurait pas forcément été très joli donc voilà mais sinon je trouve que je pense qu'en mettant l'herbe avec vraiment de la mousse 3d pour travailler l'épaisseur ce serait encore plus joli mais là vu ma carte je ne vais pas pouvoir le faire alors au niveau du tamponnage j'ai vraiment envie d'utiliser cette petite fée là elle est franchement trop belle je vais utiliser ma presse à tampons d'ailleurs si j'y pense je vous remettrai le lien de la presse à tampons puisque celle-ci c'est une que je me suis fabriquée je vous remettrai le lien si ça peut intéresser des personnes voilà donc là j'utilise la presse à tampons que je me suis fabriquée bon c'est une planche un petit peu magnétique mais le côté magnétique n'est pas non plus super puissant donc je rajoute du masking tape voilà ce que donne le tamponnage donc il est vraiment très très joli je l'ai tamponné deux fois tout simplement pour avoir un noir un petit peu plus intense mais le premier tamponnage était nickel donc voilà pour ça et ensuite je veux rajouter celui-ci pour donner une petite pointe je sais pas je trouvais qu'il était vraiment mignon donc là je l'avais fait avec du double face la découpe donc beaucoup plus facile pour coller surtout quand ce sont des petites choses comme ça donc voilà ce que ça nous donne donc maintenant il me reste à la mettre sur une base de carte je vais prendre une base de carte marron par contre j'ai bien envie de rajouter à nouveau un papier doré tout autour donc j'ai pris une carte pour faire une carte de matage mais je vais mettre un peu de couleur dessus et au départ je pensais partir sur du doré tout autour mais finalement j'ai complètement changé d'avis et je vais partir sur une couleur un petit peu plus peps qui va réveiller un petit peu tout ça alors là au niveau de ma carte de matage donc c'est une carte qui fait un tout petit peu plus de 11 cm sur 15 et demi et ce que je vais faire j'ai décidé d'utiliser le foil de couleur orange alors pour ça je vais utiliser du double face que je vais mettre bien au bord donc maintenant ce que je vais faire tout simplement je vais prendre mon foil et je vais enlever donc les côtés par côté et je vais bien faire adhérer mon foil voilà ce que ça nous donne pour ce côté là donc je vais faire la même chose avec tous les côtés donc voilà ce que ça nous donne et maintenant donc il ne me reste plus qu'à venir coller ma carte ça me donne ça donc vraiment un côté un petit peu clinquant quand même et maintenant je vais venir coller ça sur ma base de carte alors je vais recouper un petit peu le foil quand même que je viens d'utiliser que je vous le précise c'est un foil que j'avais eu chez Action celui-ci le orange après je ne sais pas si Alina Craft a du... comment dire... du orange de toute façon je vous mettrai le lien vers le stylo et vers les foils parce qu'elle en a vraiment énormément mais je n'ai pas d'orange qui vient de chez elle perso et donc je vais coller ça alors là j'aurais pu reprendre du double face mais je vais utiliser de la colle donc voilà ma petite carte franchement j'ai pris énormément de plaisir à la faire j'aime beaucoup le rendu des pochoirs notamment sur le papier noir avec du foil comme ça je trouve ça vraiment super joli et alors les dailles franchement génial quoi que dire celui-ci est d'une finesse vraiment super sympa il est très très beau très fin alors la petite fée voilà elle est craquante enfin voilà j'aime tout et franchement un grand merci à Alina voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura peut-être donné des idées également je vous souhaite à tous une très très bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 – Sous-titrage FR 2021